Hello tout le monde, on se retrouve pour une balle du bonheur. Donc on est le mardi 8 octobre. J'ai reçu du courrier hier que je n'ai pas ouvert. Et je vais vous donner les noms des personnes pour qui j'ai du courrier qui est parti. Alors il y a Émilie M, mais ça elle le sait. Il y a Laetitia T, il y a Aurélie A, Laurence P, Cécile H et Amélie L. Je ne sais plus trop si je suis dans l'ordre ou pas, mais comme vous voyez, j'essaie d'en faire 5 par 5 et de les faire partir au fur et à mesure. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Alors, hier j'ai reçu du courrier de la part de Sof, ma petite Sophie. D'ailleurs je te fais un bisou ma Sof. Elle m'a mis des petites découpes, je vais vous montrer. Donc je l'ai ouvert hier à ma bichette. Je ne t'ai même pas remercié sur Face de Bouk ou en MP ou... Oh non ! Je vous assure que là c'est du sport à la maison. Trois loulous, mais c'est super, je ne me plains pas, j'adore. Donc elle m'a mis des découpes, ma petite Sof. Je vais remettre son enveloppe. Et là mon bureau il a à peu près rangé, je suis contente. Et elle m'a fait une memory luxe. Alors, donc elle m'a marqué son petit mot en même temps dessus. Banco la caravane. Bisous ma Sof, je te fais des gros gros bisous. Je la mets là parce que ma boîte elle est là-bas, elle est trop loin. Ensuite hier je vous montre en même temps, j'ai fait des petits achats sur AliExpress. Et je me suis repris parce que j'ai les originaux, les vrais. Et je voulais, je les ai vues donc je les ai prises. Voilà tout simplement. Et par rapport à toutes celles que j'ai, cette taille là, je ne l'ai pas. Donc c'est parfait. Je vais attendre que l'effet de passe et je vais me remettre aux gorgeous. Et je vais vous montrer quelques petites choses que je suis en train de... Enfin je vous montrerai plus tard. Quand je pourrai. Ensuite j'ai reçu un envoi. Je savais de qu'il s'agissait. Donc je me suis permise de l'ouvrir. Mais je vais vous montrer autre chose. Donc j'ai reçu des coins-coins. Ah ouais, les mini. Regarde ce qu'ils m'ont envoyé. Je suis deg au niveau de la quantité. Franchement. Bon alors, les mini, on n'a plus qu'à commander. Enfin qu'on commande. Enfin qu'on commande des coins-coins. J'ai commandé aussi, pardon, ce Dice de chez Ali. Et j'ai pour projet de faire une maison comme a fait Nat sur sa chaîne. Enfin mon cactus, sur Nat Crian. Elle m'en a offert une. Et je voudrais en faire plusieurs pour Noël de différentes tailles. Pour faire un petit village. Et j'ai surtout l'intention d'en offrir une à ma petite mamouillette. Donc, je n'avais pas de fenêtre. Je me dis, je ne peux pas faire une maison sans fenêtre. J'aurais pu la faire moi-même. Mais bon, en ce moment, avec mon bras, je me dis que si je peux y aller rapidement, c'est ce que je préfère. Donc j'ai trouvé... Enfin, c'est ce que je préfère. J'aime autant. J'ai trouvé un Dice qui fait en même temps gaufrage de chez Cilic. J'ai trouvé ça sur Amazon hier. Donc, je l'ai eu aujourd'hui. Je vous montre. C'est celui-ci. Je verrai le résultat. Parce que c'est censé me donner ça. Je me dis que ça peut être pas mal. Il peut y avoir déjà un effet pierre. Ça peut être sympa. Donc, à tester. Ça, je vous montrerai. Je pense que je vous referai le tuto de Nat. Parce que moi, je l'ai regardé dimanche. Ah ouais, dimanche, j'étais... Bref. Dimanche, j'étais en mode légume. Voilà. Je légumais sur mon canapé. Et du coup, j'ai regardé le tuto de Nat. Et il y a deux, trois petites choses auxquelles je pensais que je vais faire différemment. Donc, je pense que je vous ferai le tuto. Puis, en même temps, vous pourrez aller voir le tuto de Nat sur sa chaîne. Parce qu'on n'a pas les mêmes façons d'expliquer. Puis, c'est toujours bon. Voilà. Ça, il faut que je le garde. C'est qu'il y a l'adresse de la copinette du Canada. À qui, d'ailleurs, je vais refaire un envoi. Ah oui, que je ne vous expliquerai pas. Bon, bref. Du coup, j'ai passé mon dimanche à regarder de nouveau des vidéos des copines. Parce qu'il fallait que je me repose un maximum. Bref. On s'en fout. J'ai fait un appel sur le groupe Fast de Book qu'on a avec Mélanie. J'ai fait un appel pour des découpes de pan. Et j'ai une copinette qui m'a envoyé du Canada des découpes de pan. Donc, ça, c'est génial. Et je sais qu'elle m'en a fait aussi sur du papier aquarellable de façon à ce que je puisse les coloriser. Donc, je te remercie, Ligne. Et elle m'a même mis des petites décos comme ça qui iront très bien avec la couleur du pan. Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est. Vous verrez plus tard, plus tard, plus tard. Elle m'a mis aussi des petites sucreries de chez elle. Je vais vous montrer sa carte qui est magnifique. C'est de l'érable ? Oui. C'est la fille. Donc, tu vas bien évidemment. Je vais à mon tour te faire un petit envoi. J'adore sa carte. Elle est juste magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Donc, je la montre. C'est un deal qu'on a entre nous. Elle devait m'envoyer des découpes. Et je lui ai dit, moi, je ne peux pas ne pas rien te renvoyer derrière. Donc, je vais lui envoyer, il y avait un petit renard sur l'enveloppe, je vais lui envoyer un tote bag made in France. Voilà. Avec des petits scrapbidus, bien évidemment. Ça, je vais le monter à l'étage pour qu'on puisse le partager en famille. Et j'ai commencé juste à ouvrir. On n'a pas vu. J'ai reçu un envoi de la part... Attends. De Sylvie. J'adore ce prénom. J'ai plein d'abonnés qui s'appellent Sylvie. Et comme j'ai vu qu'il y avait des paillettes, j'ai dit, il faut mieux que je l'ouvre en bas. Et tu vois, Sylvie, je n'ai absolument rien déballé. J'ai juste ouvert l'enveloppe. Ouais, donc Sylvie, c'est le nom de ma petite mamounette, pour info. Donc, j'adore ce prénom. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui s'appellent Sylvie. Donc, on y va, Sylvie. Hop. Shippie, elle m'a mis des confettis partout. Enfin, c'est pas des confettis, c'est plus des paillettes. Mais des paillettes dans ma vie, Sylvie, mais des paillettes dans ma vie. Excusez-moi. Ah, là, il y a longtemps. Bon, on va pas se plaire, mais oh, yes. Alors, je vais tout sortir de ton emballage. Plop, plop, plop. Là, comme je l'ai un peu déchiré, et puis que j'en ai, je pense à l'avoir un bon stock. Je vais le mettre à la poubelle. Alors, ta tactique. Il y avait une petite pince en bois, qui est recto verso, donc ça, c'est sympa. Merci, Sylvie. Hop. Oh, hello. Une jolie carte. Regardez comme elle est belle, avec une gorgeuse. Non, mais vraiment, les gorgeuses, j'en ai plein. Ça me manque, là, il faut que je m'y remette. Oh. Attendez, je sais pas si on va... Oh. Yeah. Ah, trop bien, t'es trop mignonne. Donc, c'est une carte. Attends. Parce que je me suis dit, je vais le faire tout doucement, parce qu'à mon avis, ça va m'exploser le visage. Mais non, même pas. Et donc, elle m'a mis des images gorgeuses, que je peux, en plus, retirer et récupérer. C'est trop génial. Je connais pas ce principe de carte. J'en ai déjà vu. J'ai jamais fait. C'est très joli. Merci, Sylvie. Et il y a son petit mot d'amour. C'est très joli. Alors, comme je vois qu'il est pas trop trop long, je vais le lire, d'accord ? Coucou, Lucie. Pardon. Coucou, Lucie. Je réitère. Une meuf qui veut pas lâcher le truc, qui veut pas dire à Oubo, mais qui le fait quand même. Oh ! Ah, ça me touche encore plus. Alors, Sylvie, elle a une chaîne. Sa chaîne, c'est Scrapsil. Elle m'a fait un mail... Aïe, je vais échaler. La semaine dernière, qui m'a fait... Ouh, qui m'a fait chaud au cœur. Donc, je lis son petit mot. Enfin, vous avez été très nombreuses suite à... C'est pas une vidéo coup de gueule parce que je... Enfin, si. Au bout du compte, c'est une vidéo coup de gueule. Je vous l'ai dit. Je voulais pas l'appeler comme ça parce que je savais que ça allait amener du monde sur cette vidéo. De mémoire, je crois qu'on est à plus 5000 vues. Donc, comme quoi, les histoires, voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Et ça, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Parce que, ouais, j'ai le contre-coup, là. Je me dis, si je commence à me méfier de tout le monde, je vois plus l'intérêt de vouloir partager. C'est comme l'autre jour, on m'a fait remarquer que j'avais envoyé un Dize à une abonnée que je ne connais pas, qui s'appelle Laura. Bah, why not ? Enfin, moi, j'ai confiance. Je me dis que si je commence à me méfier de tout le monde, je ne fais plus rien. J'arrête ma chaîne, quoi. J'ai plus d'intérêt à partager avec vous. Donc, non, non, je reste comme je suis. Ça fait mal. Mais c'est pas grave. Comme je disais hier soir, j'ai l'impression que ça me rend plus forte. En tout cas, ça me rend meilleure. Enfin, ou plus forte. Non, les deux. Les deux, ça me rend plus forte et meilleure. Mais c'est pas pour autant que j'aime ça prendre des claques, quand même. Attention. Attention, attention. Alors. Oh. Merci. Ah bon ? Ah ouais, moi, simple et sans chichi. Sinon, je ne peux pas. J'ai une super copine. En plus, c'est mon cactus. Vous savez, je pense que Nathalie et moi, même si demain, on arrête le scrap, on continuera de s'appeler et de se voir. Excusez-moi, je suis obligée de faire des pauses. Et Nath, ce matin, elle m'a fait un message. C'est pareil. Je lui dis, pourtant, t'es ma copse. Ça me fait super plaisir. Elle m'a remerciée. Elle m'a dit, je te remercie. Je te remercie. Comme d'habitude. Tuto simple, efficace. Du coup, j'ai pu faire mon album et tout de mon voyage, fin de la croisière. Ça fait chaud au cœur quand les copines vous disent merci, alors que c'est juste, je vous donne ce que je fais. Je n'ai pas l'impression de donner. Voilà, c'est ça. Je fais comme je ferais si j'étais toute fin. Bref. Je suis plus sympa. Allez. Non, moi, les chichis, je n'aime pas ça. Sans manière, quoi. Si tu as mis tout ton cœur, forcément qu'il va me plaire. En pâte flexible. OK. Ah, t'as vu ? J'ai eu le passage de mon épauche à touche. Non, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous expliquer après. Je vous fais une échographie la samedi. On a besoin de savoir exactement où mon tendon, où ça déconne. Je ne vais pas vous mélanger les pinceaux, ce que mon kiné m'a plus ou moins expliqué. Mais vous le savez, je vous ai dit, j'ai un morceau d'arthrose. Là, j'ai un bec de perroquet, donc ça me chope mon tendon. Pourtant, je vais encore au kiné demain matin, donc on va y arriver. Mais là, c'est vrai que la douleur, je sens qu'elle est installée. Et du coup, ça me fatigue. Vraiment. Ça me fatigue. Ça me fatigue dans mon quotidien. Ça ne m'empêche pas de bosser, parce que je ne suis pas quelqu'un à m'écouter. Je suis quelqu'un qui... Mais là, ouais, je... Je fatigue. Ça me soulage un peu, mais... Sur l'instant T, quoi. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Je m'en occupe. Sincèrement, je ne peux pas laisser continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Sinon, je me dis que dans un an ou deux, je ne pourrai plus scraper. Je ne pourrai plus rien faire. Je ne pourrai plus bouger mon bras. Mais tant que j'ai le moral, je le bouge. Puis je disais... Hier soir, oui, c'est Alessia, je disais ça, mon copine. Je me disais, j'aimerais bien être une Barbie ou un Transformers. Enfin, vous savez, les jouets en plastique, quoi, les bonhommes. Comme ça, je retirerais mon bras. Oh, une madame patate. Voilà, c'est ça que je lui disais. Alessia, j'aimerais bien être une madame patate, comme ça. Je change ce qui ne va pas et tout. En plus, j'ai déjà le poids et tout. Les rondeurs, donc ça serait génial. Ah. Ah. Ah ouais, c'est handicapant. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, comme tu dis, on fait avec. Parce que je ne vais pas raconter sa vie. Parce qu'elle ne veut peut-être pas que ça se sache. Elle a aussi des rhumatismes inflammatoires. Et c'est handicapant. C'est handicapant, c'est clair. Mais bon, on fait avec. Tant qu'on a le sourire, tant qu'on a le moral, tout le reste y suit, en fait. Merci. Je ferai les gros bisous à Marie de ta part. Merci Sylvie de Scrapseil. Je te fais des gros bisous. Bon, décidément, tu me fais chialer, toi, en ce moment. Par mail, là, ton petit courrier. Donc, allez voir sa chaîne. C'est Scrapseil. Alors, elle m'a envoyé... Oh, yes, il y a un saxo, c'est trop bien. Ah, trop bien. Saxaboom. Trop bien, trop bien. Et voilà, moi, je peux tout récupérer. Donc, je récupère un. Hop. Tu fais de la patrouille aussi. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des copines qui ont des chaînes qui me regardent. Moi, au début, j'ai regardé beaucoup de chaînes. Je ne vais pas te mentir, Sylvie. J'irai voir ta chaîne. J'ai déjà dû aller la voir, mais j'ai tellement de choses à faire que déjà répondre à mes commentaires, je n'y arrive plus. Donc, aller voir les chaînes des copines, c'est un peu compliqué. Donc, j'en regarde quand même. Pas non plus. Mais en ce moment, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à rattraper mon retard sur les coms mentaires. J'ai décidé maintenant de vous lire. Et quand il y a une question spécifique ou quelque chose de spécifique, vous pouvez y répondre. Et sinon, de vous mettre un pouce et un j'aime parce que je ne m'en sors pas. Et je ne peux pas passer ma journée sur mon téléphone. Ce n'est pas possible. Déjà, je bosse. Et puis, même de répondre. C'est très bête. Mais quand je suis dans mon canapé le soir et que je suis en train de répondre, je préfère faire autre chose. Et puis, voilà. Les commentaires, de toute façon, il y en a trop. Là, je ne sais plus à combien je suis d'abonnés. Donc, ça commence à faire un sacré job. Je ne travaillerai pas, je ne dis pas. Mais ce n'est pas possible. Je travaille, donc je suis obligée de... Il y a des priorités, tout ça. Bref. On m'avait compris. Mais je vous ai déjà dit et je vous le redis. De toute façon, si vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire. Les copines peuvent y répondre. Et si vraiment, vous voulez vous adresser à moi et que vous voulez une réponse rapide, mail. Direct. Alors, Sylvie. Elle aime le noir, le rose. Je vous montre après. Le rose, le vintage. Ce qu'elle n'aime pas, les hypocrites. Mais moi, je t'adore. Oh, merci Sylvie. Elle est magnifique. Alors, hop. Sauf, Sylvie. Attendez. Hop, je vais les mettre là. Tout, 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 tout. Merci. Parce que les post-its, qu'est-ce que j'en mange ? Qu'est-ce que j'en consomme ? Donc, il y a un rangement à post-it. C'est trop bien. Il faudrait que j'en fasse un de ces quatre de ça. Elle a été un peu habillée pendant le voyage. C'est très sympa, les gars. Donc, elle est très jolie sur la boîte à post-it. Je pense que tu as dû faire un tuto là-dessus, ma bichette, sur ta chaîne. Et, ah non, attends. J'ai tout de suite rangé mon paperclip. Mon petit embellissement-là. Excusez-moi. Une petite enveloppe comme ça, en 3D. Ah ouais, alors, elles sont sympas ces enveloppes. Donc, c'est une enveloppe. Et quand vous l'ouvrez, c'est une boîte. Donc, vous pouvez y glisser des petites choses. Oh, merci. Ils sont trop jolis. Il y a des papillons, des petits napperons, des fleurs. Je ne vais pas tout détailler non plus. Parce que vous me connaissez. Après, c'est plus pour ranger que c'est plus compliqué pour moi. Parce que je suis gauche. Donc, elle m'a fait... Je vais montrer avec ma main. Voilà. Des embellissements en pâte... Comment tu m'as dit ? En pâte durcissante. Je ne sais plus. Je ne crois pas que c'était marqué ça. Je ne suis déjà plus... Je viens de te lire. Oh la vache. Imaginez dans quelques années, quoi. Alors, comment je m'appelle ? Pourquoi je vous faisais une vidéo, déjà ? Mais vous êtes qui, vous ? La fille qui va perdre la tête et tout. Alors, hop. Je mets toutes les petites poussières. Enfin, les petits trucs à la poubelle. Donc, je te remercie, Sylvie. C'est une jolie attention. C'est adorable. Hop. Je remets le tout. Ben voilà. Encore une jolie balle du bonheur. Ça me fait... Ça me va droit au cœur, tous vos petits mots. Et puis, Lynn, ben... T'inquiète pas. Je te prépare un tote bag. Et puis, je t'envoie ça au Canada. Si tu as besoin d'autres petites choses, n'hésite pas. Je parle à Lynn. C'est tout, hein ? Et merci encore, les filles. Merci pour vos balles du bonheur. Merci pour tous vos petits mots d'amour. Merci pour... Merci. Merci d'être là. Continue de me suivre. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Même si ça ne l'est pas toujours. Ça reste du bonheur. Donc, je peux jeter l'enveloppe de Sof. Ah non, Sof, il y a ses découpes dedans. L'enveloppe de Sylvie. Oui, j'essaie de le ranger au fur et à mesure parce que sinon, comme j'ai beaucoup de choses à faire. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire des découpes. Et oui, je me remets aux boîtes parce que mes calendriers n'ont pas beaucoup avancé. Je me suis donné jusqu'à la fin du mois pour tout clôturer. Et j'en ai... Ah oui, on m'a demandé... Ah oui, ça tombe bien que je vais en parler. J'avais parlé de faire un marché de Noël. Donc, je vais faire celui de mon village puisqu'on m'a demandé où je serais. Donc, je vais faire celui de mon village qui sera au mois de décembre et quand je ne sais pas. Et habituellement, il y en a deux en fait à mon village. Il y a une ferme qui est juste là. Je la vois de ma fenêtre. Et tous les ans, ils organisent un marché de l'Avent. Je m'étais dit, je vais aller voir parce que la dame s'appelle Patricia. Je vais aller la voir. Je vais m'inscrire parce que je ne l'avais pas fait. Enfin bref. Et je vais vendre les calendriers de l'Avent là-bas. Bon. Malheureusement, il n'y aura pas de marché de l'Avent parce que cette personne, elle a besoin de s'occuper d'elle. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails tout simplement. Du coup, elle a préféré ne pas... Voilà, soit elle n'a pas le choix. Bref. Je me suis dit, bon, je vais chercher. Je vais commencer à chercher un peu à droite, à gauche. Mon mari m'a dit, bon, déjà, ça te fait un petit peu mal ton bras, tout ça. Peut-être que d'ici décembre, comme tu auras fait tes calendriers, bon, ils me disent que tu ne serais pas mieux d'essayer de les vendre de la maison. J'ai eu 10 commandes. Donc, je suis ravie. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer dans mes calendriers et que je vais vraiment... Parce qu'il y en a que j'offre. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre en photo. Je vais essayer. Ce que je veux faire, c'est que fin octobre, tout est fini parce que j'en ai 7 affaires que je dois offrir à des copines. Sans compter ceux de la famille, des neveux, des nièces, etc. Et j'en ai, je vous dis, 7, 8, 9, une dizaine en commande. Je les mettrai en photo sur Facebook et qui même me suivent. Si ça intéresse des gens, ils m'en commanderont ou pas. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que je vais faire mes ventes à domicile. Ça va être plus simple. Comme ça, je ferai mon marché de Noël au village. Et à ce moment-là, je n'aurai plus de calories. J'aurai autre chose à vendre parce que le mois de décembre sera déjà entamé. Donc, plus d'intérêt. Mais peut-être que je regarderai un ou deux pour les montrer pour les années futures, pour l'année prochaine, tout ça, pourquoi pas. Et du coup, il faut qu'à partir du mois de novembre, il faut que je prépare ce que je vais vendre dans décembre. Je ne sais pas trop encore. Je ne sais pas trop réfléchir. Je ne dis pas si j'ai des idées. Mais voilà, d'abord, je veux fermer le calendrier, honorer mes commandes. Et après, je passerai à autre chose. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, ça va me permettre de... Ça va me faire des sous pour version scrap, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'année dernière, je faisais les ménages. Là, le boulot plus les trois loulous, ce n'est plus possible. Donc, je vois un peu mes créations. En toute modestie. Voilie, voilou. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Parce qu'on m'a demandé où je faisais mes marchés de Noël. Le marché de l'Avent n'aura pas lieu. Donc, je n'y vais pas. Le marché, il y en aura un autre dans mon village. Donc, j'y vais. C'est à côté. Après, j'aurais pu essayer de m'éloigner un petit peu. Mais c'est vrai que je préfère, comme me dit mon mari, il a raison. Je préfère jouer de la simplicité et me dire, ben voilà, je n'aurais pas à porter, à charger ma voiture, à décharger toute seule si je vais à des kilomètres. Et puis bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, je préfère me réserver pour le travail. De toute façon, moi, je vous le dis très honnêtement, si un jour, j'ai trop mal au bras, si je dois faire des choix, j'arrêterai de scraper. Parce que je ne peux pas arrêter de travailler. On est d'accord. Et puis, j'aime trop mon travail pour ça. J'adore scraper. Mais mon boulot est quand même super important pour moi. Donc, du coup, j'y vais tranquille ou bilou. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me fais aider aussi de mes poupettes l'après-midi. Emma l'aide pendant sa pause. Comme ça, elle peut me faire des découpes et des choses qui... Enfin, voilà, je me fais aider de mes filles. Voilà, c'est pas bien. Bon, elles ne sont pas dans le sous-sol en train de pédaler pour nous mettre l'électricité. On est d'accord, ça reste sympa. C'est des découpes. C'est pour aider maman, donc ça va. Mais dans Emma, elle aime bien les contente. Donc là, je pense que je vais l'embaucher jusqu'à temps que j'ai fini mes gardes d'oeuvres. Voilà, comme ça, j'aurai un petit coup de main et puis ça sera fait plus rapidement. Bon, bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis surtout, surtout, qu'il est un peu bien.